Ne serait-il pas que ce que tu es serait l'expression de tout ce que tu vois autour de toi ? La vie se meut en soi, tout se passe en soi, la source se passe en soi. Donc, ce que tu vois dans le monde ne serait-il pas le reflet de tout ce que tu es ? Les arbres, les oiseaux, l'eau, le ciel, tout ça, c'est l'expression de toi-même. Mais nous ne savons pas l'exprimer. Parce que nous sommes identifiés à autre chose que ça. Nous sommes identifiés à nos passés, nos envies, nos besoins. Les règles de vie que l'on s'est imposées, on les convoite pour que ça puisse se perpétuer. Donc, c'est à ça qu'on est identifié. Et on ne sait plus qui on est. Ce que tu es, c'est juste la beauté de la vie. Mais quand tu exprimes autre chose que ce qui est vivant, c'est-à-dire toutes les choses mortes que tu as pu acquérir, alors tout devient sombre, tout devient mécanique. Il n'y a plus l'envergure de ce que le vivant propose. Et c'est à ce moment-là que toutes les rivalités dans le monde se font. Parce que tout le monde essaye de prendre quelque chose pour pouvoir exister à travers les choses qu'il a pu prendre. Mais tu existes, non pas comme cela, mais tu existes à travers tout. Si tu te limites à quelques petites affaires que tu as pu récupérer, alors tu vas être limité. Tout ce que tu vas faire, les actions que tu vas faire, la vie que tu vas mener, sera réduite à des bords, des limites. Et tu vas devoir toujours prendre plus pour pouvoir être libéré de ce que tu as connu déjà. Donc, cette quête pour la liberté, elle est installée dans ce que nous sommes. Nous sommes prisonniers de ce monde. Et en fait, nous cherchons la liberté. Nous cherchons quelque chose qui pourra nous sortir de là. Et pourquoi on en est arrivé à là ? C'est toute la question qu'on devrait se poser, chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne se pose pas beaucoup de questions. Pour la plupart, on dit que c'est fatigant. Je ne vais pas me casser la tête avec toutes ces questions. Donc, on préfère ne rien faire et puis continuer à couler avec le courant de tout ce qui se joue. Donc, on est tout le temps embarqué. Et en fait, nous sommes des robots. Des robots à exécuter ce qui doit être vécu. Mais ce qui doit être vécu, ça vient de quelque part quand même. Qu'est-ce qui doit être vécu ? Qui a dit que c'était ce qu'il fallait faire pour vivre ? N'est-ce pas ? Les expériences du passé nous ont dicté comment on devrait réagir aux événements. Donc, nous sommes un paquet de mémoires. Nous sommes le passé. Et le passé réagit pour pouvoir mettre en place les références qu'il a. Et ces références sont justement tout le problème de nos sociétés qui marche sur les histoires d'hier. Et on répète tout le temps, toute notre vie, on répète tout le temps le passé. Donc, qui a dit que ça devrait être comme ça ? C'est toute la conclusion que nous avons faite. Parce que nous avons fait des conclusions. Nous avons dit ça, c'est agréable. Et donc, on a voulu le garder. C'est pour ça qu'on dit que ça devrait être comme ça. Parce qu'on ne veut pas être face à ce qui est immense. Parce que ce qui est immense n'a pas de bord, n'a pas de limite. Et en fait, toi, tu veux te créer ces limites. Les limites d'une petite vie bien rangée, en sécurité. Parce que c'est comme ça qu'on trouve la sécurité. En se donnant des limites. Or, la liberté, c'est au-delà de tout ce que tu peux savoir, de tout ce que tu peux acquérir. De toute la perception que tu as, il y a toujours quelque chose de neuf à aller visiter, à aller explorer. Mais si tu as vu, et puis tu dis, ah, ça c'est bien, je vais garder ça. Et je vais me reposer là-dessus, m'appuyer là-dessus. Alors, tu vas entrer dans ce qu'on appelle la stagnation. C'est-à-dire l'habitude et les trains-trains. Et tu trouveras là une zone de confort. Parce que, en fait, tu trouves là-dedans une sécurité. qui fait valoir, en fait, tout ce que tu connais. Et donc, on aime bien cette idée de savoir pour pouvoir avoir de la sécurité. Donc, on lit des livres, on apprend beaucoup de choses. Et puis, on les garde, on les cumule. Et quand tu as cumulé, tu dis, j'ai un diplôme. Et quand tu as un diplôme, tu dis, je connais. Mais en fait, personne ne sait rien, finalement. Au bout de tout ça, même Einstein, il était obligé d'admettre qu'il y avait quelque chose qui n'a pas compris. Parce que tout se passe dans une autre dimension. Mais pas dans cette dimension où on se crée des limites. Où on prend les choses comme une conclusion. Pour pouvoir avoir cette sécurité, justement. Parce que l'insécurité, l'ignorance, nous fait peur. Donc, on se donne de savoir. On se donne de connaître des choses. Et avec ça, on pavane. On se montre face au groupe, comme quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est l'attitude de l'homme depuis très longtemps. C'est sa fierté. C'est ce comportement de dire, je suis arrivé. Mais, quand il dit cela, en fait, il n'est arrivé nulle part. Il se leurre. Il se fait des illusions. Parce que, justement, ce qu'il y a à voir, à explorer, est au-delà de la petite chose que tu as conclue. Donc, est-ce que tu peux voir que la vie n'est pas une conclusion ? Donc, tu peux dire, je suis arrivé à être maître d'école. Je suis arrivé à être président. Je suis arrivé à me faire une fortune. Et je suis arrivé à avoir beaucoup de connaissances. Parce que j'ai lu beaucoup de livres. Mais, tout ça, ce n'est que du savoir, des informations que tu granges dans ta mémoire. Et, en fait, tout ça, ça se réitère tout le temps. Et c'est avec ça que tu te profiles une vie. Une vie que tu dis être la meilleure. Parce que tu trouves là-dedans de la sécurité. Donc, tu ne dépasses jamais les bords de tout ce que tu connais. Donc, tu as peur de visiter ce qui est inconnu. Donc, toute la vie elle-même n'est pas connue. Parce que tu vis la vie que tu crois savoir. Mais la vie est celle que tu ne connais pas. La vie, c'est quelque chose qui est d'instant en instant, neuf. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais si tu t'encombres de ce que tu as gagné là, alors la vie sera pour toi quelque chose d'étrange, de mystérieux. Parce que tu ne connais que le petit grain de sable dans l'univers. Tu t'es identifié à un petit grain de sable dans l'univers. Et c'est ça, le savoir de l'homme. L'humanité, c'est un petit grain de sable dans le désert. Mais il ne sait pas que toute l'immensité est à découvrir. Si tu t'es identifié à un petit grain de sable, tu vas regarder le monde à travers ce que tu connais. Et en fait, tu vas croire que ce que tu es là, c'est l'ultime, c'est le but à atteindre, c'est ça. C'est d'être un beau grain de sable. Mais tu vois, si tu sors de ça, si tu comprends que ça, ce n'est pas ce que tu es, alors tu vas voir au-delà du grain de sable, tu vas sortir de ça, et tu vas voir que tu es la plage. Tu es le désert rempli de sable. Nous sommes quelque chose d'immense. Mais tu vois, la peur nous empêche d'aller voir au-delà, pour pouvoir explorer la merveille que l'immensité nous propose. Et cette merveille, c'est une perception au-delà de tout ce que tu peux proposer, tout ce que la pensée peut proposer, tout ce que tu as acquis, ne peut pas comprendre ce qui est immense, ce qui est infini. Donc tu cantonnes toujours sur tes petites affaires que tu as pu accumuler, et tu te bases là-dessus pour pouvoir exister à travers un monde où il y a toujours la peur qui t'empêche d'aller voir au-delà de ça. Donc tu te taires dans ta bulle, tu t'isoles là-dedans. Et pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait, et on appelle ça l'individualisme. C'est toujours se cantonner dans nos petites affaires pour pouvoir être en sécurité, pour ne pas voir qu'il y a quelque chose qui est grand et qu'on doit en fait laisser ce qu'on a acquis. Parce que l'acquis, tu vas devoir l'abandonner, si tu veux aller explorer. L'exploration de la vie, c'est justement d'abandonner, de détacher, d'aller au-delà, de le lâcher prise pour voir ce qu'il y a, au-delà de tes peurs, au-delà de ton envie de sécurité, au-delà de ton envie de bien-être. Parce que le bien-être que tu as, c'est quelque chose que tu as récupéré, comme étant quelque chose de sécurisant. Donc tu jouis de ça, et tu veux toujours en avoir. Et en fait, jamais tu en as assez, parce qu'à chaque instant, ce bien-être est dérangé par le nouveau, par ce qu'il y a de nouveau. Donc tu n'arrives jamais à avoir cette paix terrible qu'il y a quand tu abandonnes tout. C'est seulement quand tu abandonnes tout, que tu connais, tout ce que tu connais, que s'ouvre à toi quelque chose qui est immense. Mais est-ce qu'on veut faire ça ? Parce que, tu vois, cette peur qui nous empêche de faire ça, ça nous coince dans nos carcans. On est sur des rails, et ces rails, on y tient. C'est notre joujou pour traverser l'existence. Alors qu'il n'y a pas de chemin pour traverser l'existence. C'est un cheminement qui demande de la liberté pour pouvoir explorer au-delà des frontières de ce que tu connais. Et toute cette expérience de sortir de son connu fait que tu vis une autre façon de voir les choses qui se font comme d'habitude. Tu ne fais plus les choses comme d'habitude. Tu es unique à ce moment-là. Parce que ton exploration, ton émerveillement est propre à ce que tu expériences dans le lâcher-prise. Et le lâcher-prise te propose quelque chose d'immense. Et nous avons tous besoin d'aller dans cette direction pour pouvoir être joyeux, pour pouvoir être libérés de ce petit grain de sable dans lequel tu habites et que tu t'es identifié dedans. Parce que tu ne vois la vie que à travers ce grain de sable. Tu dis, moi, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela. Et tout ça, c'est limité. Ça te limite. Parce que tu n'es pas cela. Tu es beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Tout l'univers, c'est ce que tu es. Donc, ta perception est rivée sur une petitesse de la vie. Alors que ta perception, si tu la laisses aller, tu découvres que tu peux voir le tout. Et le tout que tu vois n'est pas séparé. Parce que ce que tu vois, alors, tu réalises que tu étais dans une illusion. L'illusion de croire que le petit grain de sable n'était pas connecté avec rien d'autre que le petit grain de sable. Mais tu es tout, tes grains de sable. Et quand tu sais ça, alors, toute action, tout ce que tu fais, n'a plus la même signification, n'a plus le même sens. parce qu'avant, tu te protégeais de tous les autres grains de sable. Parce que tu voulais te faire valoir. Tu voulais montrer que tu es quelqu'un. Mais en fait, ça, c'est l'attitude de celui qui veut garder sa petite vie, qui a peur de sortir de là. Mais une fois que tu es sorti de là, alors, tu es le tout. Et tu embrasses le tout. Parce que le tout, c'est toi. Tu es tout ça. Et de pouvoir embrasser le tout sans renier que le tout est toi-même, Alors, la vie se joue là, dans ce moment où tout est libéré de notre petite enclave, de notre solitude, de notre isolement. La bulle, c'est l'isolement que tu as. Donc, aller au-delà de cette bulle pour trouver sur un chemin commun la raison de vivre, la raison d'être. C'est la plus belle chose qui puisse nous être donnée à tous, de comprendre que nous sommes quelque chose d'immense. Mais pas tout ce que tu t'es raconté, pas tout ce que tu te promets, c'est pas ce que tu es. Tout ce que tu te donnes de vivre, c'est justement le courant de l'humanité qui t'a conditionné à voir les choses de cette manière. Tu as hérité en fait de tout le courant de l'humanité qui est passé à travers les âges. Ce que tu es, c'est l'héritage de toute la race humaine. Donc, tu es conditionné à répéter ce qui a été déjà conclu. donc, ce que l'humanité est, c'est un courant qui passe. C'est le passé qui va dans le présent et qui va dans le futur. Tu vois, c'est ça l'humanité. Et nous sommes identifiés à tout ce qui a été et tout ce qui sera. Nous serons identifiés à ça si nous ne sortons pas de ça. Donc, sortir de sa petite bulle, ça veut dire tout simplement ne plus être enfermé dans des histoires que l'on se raconte, des conclusions que l'on se fait. Parce qu'il n'y a pas de conclusion à faire. Il n'y a nulle part où aller non plus. Donc, à ce moment-là, l'esprit est libéré et il a une quiétude parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour atteindre quelque chose. Pour atteindre ce que tu penses devoir atteindre. pour atteindre ce que la volonté collective propose. Tu es libre. Et tu vois, un homme comme ça qui est libre, il a une joie parce qu'il n'a plus besoin de s'inquiéter pour rien. Il est là. Et ce que tu es, c'est cela. Être là. Et cette présence, cette présence que tu es là, c'est justement l'observation qui voit avec un éventail énorme, énorme sur tout ce que le monde est et tout ce que l'univers propose. Tu es cet éventail, tu es cette perception qui regarde la vie avec l'œil même qui appartient à l'univers. Tu as l'œil de l'univers. La vie Au revoir.